Monsieur le chef de cabinet du roi, Madame l'ambassadeur, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, l'éloge qui vient d'être fait est beaucoup trop dithyrambique pour ma modestie qui s'en trouve, comment dirais-je, mise à mal. Surtout un jour où je vais parler d'un autre membre de la famille, lui aussi linguiste, Ferdinand de Saussure. C'est évidemment un très grand plaisir pour moi d'être ici en famille d'une certaine manière, ou d'une manière tout à fait complète, mais aussi, évidemment, pour parler d'un thème qui, disons, a une importance tout à fait énorme dans ma propre vie, puisque je suis moi-même aussi linguiste, comme vous l'avez compris. Je voudrais commencer par une anecdote. Nous sommes en 1890, Ferdinand de Saussure a 33 ans et il est à Paris depuis bientôt dix ans. Dans la maison familiale, voici cette maison familiale de la Tertasse, qui est l'hôtel de Saussure, ou maison de Saussure, comme on l'appelle à Genève, mais que la famille appelle la Tertasse. Son père, le père de Ferdinand, Henri, est assis à son cabinet et écrit une lettre à un autre de ses fils, donc frère de Ferdinand, Léopold, qui se trouve quant à lui vraisemblablement en Chine. Henri de Saussure est une personnalité connue, c'est un scientifique, un entomologiste, mais pas seulement, j'en toucherai un tout petit mot tout à l'heure, c'est une personnalité scientifique de premier plan à Genève, et manifestement, il se fait du souci. Dans sa lettre à son fils Léopold, il écrit ceci, « Quant à Ferdinand, il est toujours plus, pour ta mère et moi, un objet de souci continuel. » Il ne terminera pas plus l'ouvrage auquel il travaille depuis deux ans que les précédents. Il est tout à fait dérouté, il sent aujourd'hui qu'il a manqué sa carrière, qu'il n'a rien devant lui, qu'il est là sans ressources, sans position. Enfin, il a eu un réveil, il s'est décidé à accepter de remplacer cet hiver Bréal au Collège de France, bien que celui-ci ne lui payât que 2000 francs, mais enfin, c'était une entrée au Collège de France. En réalité, donc, Ferdinand de Saussure, à ce moment-là, enseigne depuis déjà neuf ans comme maître de conférences à l'école pratique des hautes études. Aussi, dans le cadre, d'ailleurs, de sa collaboration avec le grand linguiste et professeur Michel Bréal. Et, d'une certaine manière, son père Henri a raison. Ce livre, il ne le terminera pas. Ce livre qui devait s'intituler « Science du langage » ou « De la double essence du langage » et qui a fait l'objet de tout un tas de prises de notes, tentatives, éparses, Ferdinand de Saussure, effectivement, ne le publiera pas, il ne verra pas le jour jusqu'à ce qu'un épisode tout récent intervienne, dont je parlerai tout à l'heure. En revanche, évidemment, ce qui verra le jour, comme vous le savez, pour la plupart d'entre vous sans doute, c'est le cours de linguistique général qui sera publié, qui sera rédigé, en réalité, sur la base des notes des étudiants de ces cours, par ses collègues à l'Université de Genève, cours posthume, publié en 1916, Ferdinand étant mort depuis trois ans. Ici, vous avez l'édition 1913, la première, et puis ici, vous avez l'une des dernières éditions, toujours parue chez Payot, et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, cette année ou l'année prochaine, le livre tombe dans le domaine public. Voici un exemplaire, entre autres, un autre, celui que j'ai avec moi, je ne l'ai pas toujours avec moi, il ne faut pas exagérer, bien sûr, mais enfin celui que j'utilise, quand je l'utilise. Ce cours de linguistique générale, pour ceux qui ne le savent pas, va connaître un succès absolument foudroyant, absolument foudroyant. Il va être traduit progressivement dans une très grande quantité de langues. Il est paru en 1916, je l'ai dit, la première traduction qui va, en quelque sorte, être un indicateur du succès mondial des idées qui s'y trouvent, c'est la traduction japonaise en 1928, suivie en 1933 de la traduction en russe, et ensuite, alors, la liste, ça en prendrait trop de temps pour la faire. Dans certaines langues, on a plusieurs versions qui sont successivement traduites, enfin, on a plusieurs traductions qui se suivent, c'est le cas pour l'anglais, notamment. Et, disons que le succès planétaire de ce cours de linguistique, bien évidemment, Ferdinand ne l'a jamais connu, ne l'a jamais même soupçonné. Quel intérêt y a-t-il aujourd'hui, cent ans après sa publication, puisque c'est l'année du centenaire, c'était l'année du centenaire de la publication, et on est toujours dans cette dynamique de commémoration, en quelque sorte, saussurienne. Quel intérêt y a-t-il à regarder cet événement, cette publication, et les idées qui s'y trouvent aujourd'hui, cent ans après ? Eh bien, pour essayer de le comprendre, revenons un petit peu d'abord sur l'environnement intellectuel qui était celui de Ferdinand Saussure. Ensuite, je vous propose de regarder les idées principales qui sont contenues dans ce cours de linguistique générale, et d'essayer, dans un troisième temps, d'en saisir la diffusion au-delà du monde de la linguistique, parce que c'est bien pour cette raison qu'il a gagné une telle célébrité. Nous sommes de retour ici, donc dans la tertasse auprès d'Henri. Henri est un grand savant, c'est aussi un original et quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. Il est notamment l'un des principaux cartographes du Mexique. Une année avant la naissance de Ferdinand, on le voit au Mexique, il raconte même des situations très difficiles, en pleine révolution, en pleine, disons, instabilité politique. Il échappe à la mort dans des circonstances difficiles et complexes et anecdotiques en même temps, parce que pour échapper à des partisans, lui et son ami Perrault se font passer pour des musiciens, mais problème, on est dans un village et il y a noces au village, mais le musicien, le vrai du village, a été aussi d'une balle dans la tête, et on demande à Henri, qui ne connaît rien à la musique, et à son ami Perrault de bien vouloir. Alors il raconte, je ne sais pas comment nous nous serions tirés de cette affaire si des coups de fusil n'avaient pas éclaté soudain, nous tirant dans le barraille, bref. Donc pour vous donner le personnage, si vous voulez, et c'est un personnage qui a une expérience très internationale et une ampleur. Ferdinand a cette figure au-dessus de lui, si vous voulez, l'aîné de la famille. Et on raconte aussi, par exemple, les fantaisies du grand-père. Pour nous, dans ma génération, il est resté le grand-père. La personne qu'on désigne par le terme le grand-père, évidemment que mon père désigné par le terme le grand-père, c'est évidemment Henri de Saussure. Voici la maison du Creux de Janteau, où d'ailleurs se sont rencontrés Régan et Gorbatchev, la fameuse maison de Saussure où était Régan et Gorbatchev. C'est la maison d'été de la famille Saussure. Et Henri, rentrant en train de telle ou telle destination, évidemment, arrive à la gare de Genève. Alors il arrange de lancer sa valise par-dessus la fenêtre à un endroit convoy, dans un fourré, où un domestique la récupère, de sorte que lui rentrera tranquillement et léger depuis la gare de Genève. Voilà, on faisait des choses comme ça, on balançait sa valise. Bref, on avait une vie, pour le moins, disons, intense, n'est-ce pas ? Voilà. Alors, cette famille, il n'en est pas le seul scientifique, Henri de Saussure. C'est une famille, alors en deux mots, c'est une famille Lorraine, dont on a des traces multiples au XVIe siècle en Lorraine. Ils sont grands fauconniers du Duc de Lorraine. Lorraine est un pays souverain. Et Antoine de Saussure est non seulement un grand fauconnier, c'est une famille qui a droit de haute justice, donc c'est une famille qui est noble depuis longtemps, mais il a aussi une fonction de précepteur auprès du Dauphin de Lorraine. Ce qui montre qu'il est déjà un intellectuel. Or, Antoine de Saussure est séduit par la réforme. Il entretient rapidement une correspondance avec Calvin et il inculque les idées protestantes d'une manière extrêmement imprudente, bien évidemment, au Dauphin de Lorraine. Ce qui lui vaut d'être emprisonné, tous les biensaisis, etc. Une évasion spectaculaire, pas spectaculaire, complicité, etc. Toute une épée d'évasion de la prison de Nancy pour se retrouver finalement dans les terres de Lausanne, puis très rapidement Genève, où on dit qu'il fut un ami de Calvin. Alors ça, je n'ai pas les moyens de le vérifier. Bref. Bien. Ensuite, bien plus tard, au XVIIIe siècle, nous avons Théodore qui devient président de la République. C'est un homme politique, président de la République Genevoise. C'est une toute petite république, certes, mais c'est une république. Et son fils Nicolas va être le premier scientifique de la famille qui va avoir un certain renom. Nicolas publie des traités sur la fécondité des plantes, les méthodes de culture, et chose intéressante, où l'on voit l'implication morale de cette activité, sur la disette du blé. Et donc, on a une préoccupation, disons, liée aussi à la vie et, disons, au bien public. Le premier scientifique qui sera vraiment de tout premier plan, ce sera un fils de ce Nicolas, Horace Bénédicte de Saussure, qui est très connu à Genève et dans toute la région pour un exploit, si vous voulez, physique, en quelque sorte, sportif, si l'on veut, qui est l'ascension du Mont-Blanc en 1787. Bien évidemment que Horace Bénédicte n'avait aucun intérêt sportif à grimper en haut du Mont-Blanc. Il a financé, disons, la découverte du tracé et une expédition à des fins scientifiques. Horace Bénédicte est un prodige puisqu'il est professeur à 22 ans à l'Université de Genève, de philosophie, puisque de toute façon on était professeur de philosophie, quoi qu'on fasse. Sa thèse de doctorat, oui, sa thèse de doctorat sur la physique du feu, il l'a écrite en latin, bien évidemment, et soutenue en 1759, alors qu'il a 19 ans pour vous donner une idée du personnage. Horace Bénédicte, donc voici une gravure, une de ces gravures que toute la famille connaît par cœur, n'est-ce pas, de l'ascension du Mont-Blanc, il y en a dans cette maison à l'étage supérieur, dans la chambre saussure, n'est-ce pas. Alors, on connaît Horace Bénédicte pour cet exploit, il a sa statue, je vous la montre dans un instant, à Chamonix, c'est-à-dire, bon, mais c'est surtout le découvreur, le grand découvreur, l'un des premiers grands pionniers de la découverte, de la formation des reliefs par pissement, c'est-à-dire par poussée horizontale, n'est-ce pas. Et, bon, alors, j'ai une citation ici de l'historien de la géologie, Carodzie, qui est une autorité en la matière, qui dit ceci, « L'analyse chronologique détaillée de la démarche scientifique de Saussure, donc Horace Bénédicte, pendant sa tentative de synthèse structurale des Alpes, montre une succession d'hypothèses, etc., qui le conduisent au concept de la formation des Alpes par des refoulements horizontaux, en sens contraire, base de la tectonie tangentielle moderne. » Donc, c'est quelqu'un, évidemment, qui a une ampleur intellectuelle, il laisse son nom à des plantes, à des cratères sur la Lune qui portent son nom, etc. Voici Horace Bénédicte dans son portrait le plus célèbre et le plus officiel par le peintre Genevois Saint-Ours et voici la statue qu'on trouve à Chamonix où le guide de montagne, Jacques Balma, indique la voie au savant Genevois. Horace Bénédicte a trois enfants, son fils Nicolas Théodore devient également un très grand savant, c'est un chimiste, c'est l'un des principaux découvreurs de la photosynthèse, la fonction chlorophyllienne. Donc, on est encore, on est chez des scientifiques qui sont des naturalistes, qui travaillent sur les sciences dures, ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences dures. Il a une fille, Albertine, qui avait... Pardon, excusez-moi, je suis parti. Il a une fille, Albertine, vous voyez ici, qui deviendra également célèbre et qui est toujours très connue chez les pédagogues, elle ne fait pas de la science dure, mais elle écrit un traité fondateur sur l'éducation dite progressive qui est très connue. C'est comme, disons, signalé en général comme le premier grand traité pédagogique dans le monde européen, francophone. Bien. Nicolas Théodore nie Albertine, nom d'enfant. Albertine, d'ailleurs, j'ai mis ici Mme de Stade parce qu'Albertine était cousine et proche de Mme de Stade dont elle a aussi écrit une notice biographique. Nicolas Théodore nie Albertine, nom d'enfant. Heureusement, il y a un troisième fils d'Horace Bénédicte, troisième enfant d'Horace Bénédicte qui est Alphonse et qui aura, pour un seul garçon, qui aura Henri. Henri de Saussure, donc, érite de cette lignée et vous pouvez imaginer les épaules du jeune Ferdinand qui arrive et qui s'intéresse, lui, à tout à fait autre chose que la chimie ou la physique au grand désespoir de son père à tel point qu'on pense que c'est un peu un raté. Il n'est pas assez mûr pour rejoindre les classes de chimie, de physique, il faudrait qu'il fasse encore ceci ou cela, bref. Pourtant, nous avons affaire ici à un génie. Un génie, comme beaucoup de génies, c'est un génie très précoce. Je vous donne une citation ici de Léonard Blumfield qui est le grand linguiste, le plus grand linguiste américain, avant que Chomsky n'arrive, bien sûr, mais enfin, le grand linguiste des années 1920 et des années 1930. Léonard Blumfield qui dit ceci dans un compte-rendu qu'il fera du cours de linguistique générale, un compte-rendu qui paraîtra en 1929, Saussure nous a donné les moyens d'élaborer une théorie générale du langage qui n'est pas rien. Donc, c'est ce garçon-là auquel nous avons affaire qui fréquente le lycée qu'on appelle à Genève le Collège Calvin. Voici le Collège Calvin. Ferdinand s'y trouve, il l'étudie et il s'ennuie. Il s'ennuie un peu au lycée. Il écrit des poèmes, il fait tout un tas de choses. Il s'ennuie un peu. Nous sommes en 1874. Ferdinand Saussure a 16 ans et il lui arrive un événement. Il survient un événement. Un jour, la classe du collège lit un passage d'Hérodote. Et ce garçon, qui donc n'est pas encore mûr, n'est-ce pas, se trouve devant une forme de la troisième personne du pluriel, une des nombreuses exceptions de la grammaire grecque. En l'occurrence, il s'agit d'une forme d'un verbe mathématique. Et il raconte ceci. À l'instant où je vis la forme, mon attention, extrêmement distraite en général, fut subitement attirée d'une manière extraordinaire car je venais de faire ce raisonnement, etc. Ce raisonnement, en deux mots, il le fait donc il a 16 ans. Il en est témoin de son propre raisonnement, si vous voulez. Très rapidement, il s'aperçoit que ce qu'on appelle des exceptions des formes finalement irrégulières pour lesquelles on n'a pas d'explication, etc. sont en fait des variations de formes régulières. Et ça, c'est très 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 nouveau. C'est une chose à laquelle on ne pense pas, on ne pense pas dans ces termes à ce moment-là. Il s'aperçoit notamment que les formes régulières en N sont des correspondantes de ces formes irrégulières en A et que ces formes en A ne sont pas simplement des exceptions ou des aberrations. Il conçoit donc que les formes en A irrégulières soient des réalisations de la forme en N qui surviennent dans certains environnements phonologiques à un certain moment de l'évolution du grec préhistorique, peut-être encore plus antérieurement en direction rétrospective de l'indo, du proto-indo-européen, on appelle l'indo-européen à ce moment-là. Ce qui l'amène à conclure, tout ça très spontanément, que bien évidemment on a ce schéma d'évolution et selon ce qu'il écrit lui-même, la nasale N égale la voyelle A. Il retrouve ainsi, il forme ainsi une hypothèse qui n'existait pas, que personne n'avait eue, qu'il avait existé dans une version antérieure du grec ancien, une consonne perdue entre temps, à savoir une consonne qui permettait une syllabilisation puisque dans certains environnements il y a trop de consonne et il faut intégrer quelque chose de vocalisé. Il fallait que cette nasale se vocalise d'une manière ou d'une autre à un moment donné dans ces environnements trop consonnantiques pour former des A. En gros, tout à coup, il fait un raisonnement, il assiste à un raisonnement linguistique absolument extraordinaire et on va retrouver plus tard dans ses publications ultérieures et bien sûr dans le cours de linguistique générale la base finalement qu'on peut reconstruire et qu'il exprime lui-même de ce raisonnement qui procède par le jeu de comparaisons historiques à travers le temps ici mais aussi et c'est ça qui est nouveau et c'est ça ce qui fera la révolution sociurienne de comparaison dite synchronique c'est-à-dire sur des états de langue que l'on va comparer en entier en quelque sorte et non pas en suivant quelques fils ici et là d'une manière tâtonnante comme le faisait de la linguistique historique jusque là voilà donc j'avais très peur de ne pas m'en sortir pour expliquer ça je crois que c'est bon il est il est voilà il a 16 ans il a 16 ans ce gamin il est heureusement ou malheureusement je ne sais pas très proche d'un de ses oncles Adolphe Pité on prononce Pité qui est un littéraire assez connu et qui va publier d'ailleurs des idées parfois un peu saugrenues sur les indo-européens il est fasciné par les indo-européens et donc ils ont des longues conversations Adolphe Pité lui donne sans doute d'assez mauvais conseils à certains moments de sorte que Ferdinand essaye de se lancer toujours à 16 ans toujours en 1874 dans une étude beaucoup plus large pour lesquelles il n'est évidemment pas du tout équipé il tente de faire un mémoire pour réduire les mots du grec du latin et d'allemand un petit nombre de racines etc c'est un travail qu'il présente à son nom mais qui n'a évidemment pas beaucoup de valeur sinon comme témoin de la puissance à l'oeuvre dans l'analyse et dans le raisonnement de Saussure Saussure termine de lycée bien entendu et évidemment il faut qu'il intègre l'université en physique et chimie Henri de Saussure cette figure disons on ne peut pas aller contre cette décision là donc il faut aller en physique et en chimie faire des choses sérieuses mais Ferdinand ne suit pas les cours de physique et de chimie il va au contraire passer son temps dans les cours de monsieur Morel qui est linguiste et qui enseigne la linguistique et en particulier le sanscrit et la grammaire comparée d'ailleurs plutôt que les cours du grand rabbin qui était également professeur de linguistique Wertheimer qui était un relativement piètre linguiste et Morel lui dit mais si tu veux faire de la linguistique mon petit bonhomme il faut aller là où les choses se passent à l'Aïtzi les choses se passaient en fait à l'Aïtzi ou à Paris deux écoles de pensée différentes assez radicalement différentes d'ailleurs mais enfin c'est le conseil qu'on lui donne voyant l'insistance finalement on l'envoie effectivement à l'Aïtzi et ce sont les années de l'Aïtzi qui vont donner à Saussure toute sa dimension à son talent toute sa dimension Saussure voici l'université de l'Aïtzi Saussure étudiant disons produit en 1878 à 21 ans un mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes qui va révolutionner le champ des études indo-européanistes puisqu'à cette époque-là qu'est-ce que c'est que la linguistique que fait la linguistique la linguistique s'occupe de la reconstruction des langues indo-européennes de leur parenté etc il règne à l'Aïtzi certaines idées sur la question bien évidemment il y a des mandarins très assis sur leurs idées et notamment c'est la tradition d'August Schleicher qui a transposé dans le domaine de l'évolution des langues les idées de Darwin sur l'évolution des espèces ce que Sussure sera amené à abondamment critiquer alors ce mémoire sur le système primitif des voyelles qui est publié ici en 1878 paraît deux ans après ça c'est pour l'anecdote que le grand linguist Brugman découvre officiellement la fameuse nasale sonnante que Ferdinand avait découvert dans son cours de grec au collège au lycée bref ce mémoire va connaître un succès déjà absolument fulgurant immédiatement Sussure devient connu dans le tout petit monde certes le tout petit monde des linguistes mais devient immédiatement très célèbre dans ce petit monde et très mal vu à l'Aïtzi par ses professeurs ou du moins par certains de ses professeurs ce qui ne l'empêche pas de soutenir tout à fait brillamment bien évidemment une thèse en 1880 consacrée à l'emploi du génétique absolu en sanscrit c'est une thèse moins intéressante parce qu'elle s'intéresse à un sujet beaucoup plus étroit c'est le mémoire véritablement qui va rassurer une notoriété à Ferdinand Ferdinand Sussure est intéressé par ce qui se passe à Paris puisque ce qui se passe à l'Aïtzi il en a fait le tour il est inscrit à la société linguistique de Paris et il cherche à disons rejoindre Paris pour suivre les cours essentiellement de Bréal voici Sussure étudiant ici à l'Aïtzi et donc ce sont les années parisiennes qui se présentent entre temps Sussure a fait un séjour à Berlin où il a rencontré une grande autorité qui n'est pas allemande qui est le linguiste américain Whitney qui va qui va lui donner pas mal d'idées d'ailleurs de programmes de recherche et lui suggérer que la langue est essentiellement quelque chose qui a un lien direct avec la société avec le monde social quelque chose qui l'intéresse tout à coup et qui dépasse la question des langues indo-européennes et de leur histoire voilà donc il va aussi en Lituanie en 1880 d'ailleurs pour étudier cette langue qui est disons archaïque si l'on parle strictement en termes de schéma d'évolution des langues c'est une langue qui est davantage préservée de l'indo-européen donc ce sont ces années très heureuses pour Ferdinand bien qu'un peu disons où il ne vivait pas dans un grand luxe disons voici Michel Bréal le professeur qui un jour considérant que Saussure en a plus à dire que lui-même cède son enseignement au jeune au jeune Ferdinand sous la forme d'une charge de maître de conférence à l'école pratique des hautes études que penser n'est-ce pas de la lettre que son père Henri écrit à son frère Théodore à la fin de cette époque là quand même c'est un raté on se fait du souci il n'y aura pas de publication bien sûr Ferdinand n'est pas professeur il est maître de conférence enfin bon la linguistique c'est un domaine où il y a peu de poste ça n'a pas beaucoup changé bon mais enfin Ferdinand enseigne aussi à la Sorbonne il est à l'Institut de France enfin bon et il est extrêmement connu la république lui décerne à son départ car il partira en 1891 lui décerne la légion d'honneur à titre étranger ce qui est quand même pour un enseignant pour un maître de conférence quelque chose de quand même assez exceptionnel pour sa contribution scientifique bien 1891 le vieux rabbin Vertheimer prend sa retraite de sa chaire de linguistique à l'université de Genève et la famille trouve que c'est l'occasion pour qu'il cesse de faire ses allers-retours dans l'express Genève Paris ce sont les années genevoises qui s'annoncent et ces années genevoises vont se dérouler en deux époques Ferdinand Saussure accepte la chaire qu'on lui propose à Genève mais il met une condition il met une condition il dit oui je veux bien enseigner la grammaire comparée ce que j'ai toujours fait j'ai enseigné le gothique à Paris le persan la linguistique historique bien sûr du sanscrit etc etc je veux bien faire tout ça mais je veux pouvoir donner aussi un autre cours un cours qui serait un cours de linguistique générale personne n'avait fait ça qu'est-ce que c'est exactement de linguistique générale personne n'en a moins de l'idée mais on lui dit bien sûr bien sûr tout ce que vous voulez venez donc il vient et tout en donnant pendant des années ses cours de sanscrit de grammaire comparée etc il prépare ses cours de linguistique générale il se décide à les donner de 1907 à 1911 en trois étapes trois cours de linguistique générale il devait il avait le souhait bien évidemment d'en donner encore un et ainsi de suite n'est-ce pas à partir de 1913 mais il est emporté en 1913 par une maladie du poumon qu'y a-t-il dans ses cours et bien suffisamment en tout cas pour qu'à sa mort ses collègues mais pas seulement ses collègues toute la communauté scientifique des linguistes qui ont eu une idée de ce qu'il y avait dans ses cours et qui ont connu Ferdinand en quelque sorte s'allie pour disons pour inciter à la publication de quelque chose de posthume on part à la recherche des notes d'étudiants des cahiers d'étudiants on consulte ses étudiants etc et on recompose c'est l'oeuvre de ses deux collègues non pas disciples comme on le lit parfois ce sont ses étudiants ce sont ses collègues Charles Bailly un linguiste très éminent très important également qui fera d'autres choses on n'est pas le temps de tout parler bien sûr de tout dire et Albert Seychelles et c'est cet ouvrage que nous avons ici qui va donc publier comme je l'ai dit tout à l'heure qui va être publié en 1913 le cours de linguistique générale dans lequel il y a un certain nombre de nouveautés par rapport à la pensée qui domine dans le monde des chercheurs sur la linguistique ou des penseurs sur la linguistique il y a d'abord cette idée qui condense en quelque sorte la pensée saussurienne de la manière la plus efficace je pense et c'est toujours la question à poser à un étudiant n'est-ce pas qu'est-ce que ça veut dire la langue est un système de signes parce qu'il faut expliquer ce que c'est qu'un signe et ce que c'est qu'un système quand on a expliqué ce que c'est qu'un signe et ce que c'est qu'un système on commence à avoir une idée de ce que c'est que la linguistique saussurienne et même de ce que ça deviendra quand ça s'appellera le structuralisme la langue est un système de signes et bien le langage nous dit dans ce texte ou dans tout cas dans la composition qui en est faite le langage n'est pas un répertoire de mots ça c'était la version ancienne n'est-ce pas qui prévalait et dont disons l'ouvrage le plus enfin qui défendait vraiment cette position de la manière la plus évidente ça avait été la grammaire dite de Port-Royal l'Arnaud et Lancelot en 1665 où on avait cette idée bien évidemment que les mots n'est-ce pas renvoient des choses du monde et qu'on utilise le langage pour référer au monde et que les différents éléments du langage les différents types de mots remplissaient différentes fonctions logiques mentales etc et disons renvoyés à des objets mondains des objets du monde non non alors pour Saussure il n'en va pas du tout ainsi le langage n'est pas un répertoire de mots qui désigne des choses mais le langage qu'il appellera la langue dans un terme un peu technique est un système un système où tout se tient un système où tout se tient car chaque élément ne s'identifie et même ne se définit que par la somme des différences qu'il entretient avec tous les autres éléments qui l'entourent du système si vous voulez par ailleurs le langage est un système donc mais un système d'association d'association entre ce qu'il appelle des images acoustiques c'est-à-dire l'empreinte mémorielle des sons si vous voulez et quelque chose qu'il appelle tantôt des idées et des concepts d'un côté donc le signifiant ce qui signifie l'empreinte acoustique et d'un autre côté ce qui est signifié le signifié c'est pas évidemment et ces deux choses-là forment le signe linguistique chez Saussure et donc si la langue est un système de signes c'est un système où les unités sont des dualités signifiées signifiantes et ces unités ne préexistent pas à leur relation ces unités ne préexistent pas à leur relation elles se définissent de manière différentielle par leur opposition alors bon je passe un peu rapidement peut-être sur le fait qu'en fait cette formulation ressemble assez bien ou s'intègre assez bien avec l'intuition qu'on peut recomposer que Saussure a vêtue lui-même à 16 ans voici le passage le voilà l'image la vignette classique que l'on montre aux étudiants avec la définition du signe saussurien signifiant signifiant en même temps les langues diffèrent donc ce sont des systèmes différents ce qui ne peut qu'amener à la conclusion que ces systèmes sont fondés sur l'arbitraire de la convention sur l'arbitraire le signe est arbitraire c'est à dire que l'association entre ce qui signifie et ce qui est signifié est arbitraire et choisie si vous voulez sans aucune relation avec la nature avec le monde avec quoi que ce soit d'obligé ce sont des conventions mais si le signe est arbitraire alors tout le système lui-même est arbitraire ce qu'on peut illustrer très facilement par une comparaison entre par exemple le mot rivière du français et le mot river de l'anglais puisque on va dire si l'on est saussurien que le signe que représente rivière ici j'ai simplifié bien sûr mais il faut imaginer que c'est l'association de l'image phonique rivière avec l'idée de rivière n'est-ce pas se trouve identifié avoir une identité qui lui est particulière parce que son extension d'une certaine manière est limitée par ce qui l'entoure ainsi en français nous avons des fleuves qui limitent l'extension sémantique du mot rivière pour le dire de cette manière là ce qui n'est pas le cas en anglais puisque rivière river river ne fait pas de différence entre les cours d'eau qui se jettent dans la mer ou qui se jettent dans d'autres cours d'eau c'est une façon de l'illustrer mais qui a son importance parce qu'elle montre aussi que ces distinctions qu'opère la langue sont aussi des distinctions qui disons influencent notre façon de conceptualiser de catégoriser le monde ce qui permettrait ce qui permettra à dire non pas à Saussure qui ne va pas jusque là mais à beaucoup de commentateurs ultérieurs que bien évidemment la langue que nous parlons quelque part influence sinon fabrique notre vision personnelle du monde ce jeu d'opposition est représenté dans ce schéma très classique également du cours de linguistique générale où l'on voit que l'exemple qu'il prend enseignement illustre disons cette idée puisque enseignement ne gagne son existence son identité ce que Saussure appelle sa valeur de son inscription dans des paradigmes c'est à dire dans des séries dans lesquelles à chaque fois il s'identifie par sa différence avec ce qui l'entoure et alors si on fait un schéma un peu plus large on obtient cette espèce de réseau la langue est un réseau la langue que nous parlons est un réseau où chaque élément n'existe que par sa distinction avec les autres éléments du système je ne vais pas élaborer davantage sur différents aspects de la linguistique saussurienne parce que c'était vraiment ça si vous voulez le coeur ce qu'il faut pardon je passe sur cette diapo le plus notable est évidemment que dans la théorie saussurienne la langue structure la pensée on a une inversion du rapport entre la langue et la pensée puisque jusque là dans les théories anciennes dans les visions classiques qui remontent au stoïcisme dans l'antiquité avec la logique des propositions etc on a l'idée que bien évidemment le langage exprime des pensées donc les pensées d'une certaine manière doivent préexister à leur expression etc ici nous avons une perspective différente parce que nous ne parlons pas tout à fait de la même chose d'ailleurs si on discute en détail on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait le même terrain de discussion mais pour saussure ici on voit bien que la langue B découpe la pensée A n'est-ce pas parce que la langue est une association de formes disons je schématise parce qu'après on peut toujours se disputer sur des histoires de terminologie donc il n'y a pas d'autre langue dans la salle je crois heureusement donc si vous voulez la langue opère un découpage de la pensée terme à terme et ce découpage est différent d'une langue à l'autre donc nous pensons différemment vous voyez les conclusions qui vont être rapidement tirées à partir de cette position là la dernière étape qu'il faut signaler qui est une intuition géniale de saussure c'est l'idée alors on la partage ou pas c'est une autre histoire mais c'est une intuition géniale c'est l'idée que la langue est un système de signes mais ça n'est pas le seul ça n'est pas le seul système de signes il cite d'autres exemples de systèmes de signes alors des choses peut-être un peu triviales les panneaux de la circulation par exemple etc mais des choses beaucoup moins triviales comme ce qu'il appelle les rites symboliques et voici la citation qui se trouve sur la plaque commémorative de la maison de saussure à Genève on peut donc concevoir une science qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale nous la nommerons sémiologie et en réalité c'est ce très court paragraphe c'est deux très courts paragraphes en réalité où saussure pose l'existence par principe d'une science des signes qui intégrerait la linguistique bien évidemment mais qui ne s'y résumerait pas qui va avoir disons qui va contribuer d'une manière tout à fait spectaculaire au succès du cours de linguistique générale à l'extérieur de la linguistique alors cette fortune du cours de linguistique générale on la doit bien sûr à beaucoup de gens donc j'ai dû sélectionner quelques têtes pivotales dans cette histoire pour ainsi dire n'est-ce pas nous avons ici trois linguistes alors la fortune du cours de linguistique générale se fait sur deux axes elle se fait d'abord bien sûr en linguistique c'est évident puis après elle se fait à l'extérieur de la linguistique dans le vaste monde des sciences humaines et sociales alors au niveau de la linguistique le grand artisan de la diffusion des idées saussuriennes après la publication bien sûr ce sera Romain Jakobson que vous avez ici et en large partie aussi Nikolai Trubetskoy Romain Jakobson et Trubetskoy d'ailleurs sont deux linguistes russes dans l'immigration ils sont à Prague ce sont des phonologues et ils ont fondé l'école de Prague de phonologie qui est vraiment la base de la phonologie qui est une école extraordinairement importante en phonologie qui applique d'ailleurs c'est les premiers à vraiment appliquer la méthodologie saussurienne en phonologie c'est de manière extrêmement intéressante et au premier congrès des linguistes parce que tout à coup on se dit mais finalement depuis qu'il y a le cours de linguistique générale nous avons une méthodologie nous avons nous nous constituons en science nous ne tâtonnons plus il y a une méthodologie il y a des choses qui sont maintenant posées il faut se mettre d'accord la communauté des linguistes sur ce fondamentum si vous voulez de la démarche scientifique sur l'élan donc on réunit un congrès le premier congrès mondial des linguistes cette institution du congrès mondial des linguistes existe toujours la dernière édition elle a eu lieu tous les 5 ans la dernière édition a eu lieu à Genève en 1913 à l'occasion du centenaire de la mort de Ferdinand Saussure et on va diffuser évidemment c'est à ce moment là que ces principes généraux censés unir les linguistes vont être les principes posés par Saussure ce congrès de 1928 va avoir une grande importance dans la diffusion des idées linguistiques de Saussure ce sera au congrès de 1933 le suivant où Jacobson prononcera pour la première fois le terme de structuralisme ce qui est intéressant c'est que on a trouvé quand même le mot de structure dans des notes manuscrites de Ferdinand bien que ce mot n'apparaisse pas dans le cours de linguistique général lui-même Jacobson ce personnage est tout à fait fascinant bon il est juif il doit fuir évidemment l'avancée des troupes nazies et comme toute une communauté d'intellectuels il va se retrouver à New York pendant la guerre comme le dit le linguiste parisien Christian Puech la grande histoire perturbe la petite mais ça va avoir aussi des conséquences parce que New York c'est un milieu à ce moment là au milieu d'une fécondité absolument fascinante on peut aller au marché Romain Jacobson peut aller au marché au puce avec Marcel Duchamp avec André Breton avec Claude Lévi-Strauss on peut imaginer si vous voulez ce qu'il y a comme vivier intellectuel ici alors ici j'ai noté pour en terminer un peu avec l'aspect linguistique une flèche vers ce monsieur là qui est Noam Chomsky pourquoi ? parce qu'on présente souvent Chomsky comme un opposant à Saussure mais en réalité c'est beaucoup plus compliqué que ça sur tout un ensemble je ne veux pas m'étendre non plus là-dessus parce que le temps passe et je ne veux pas être trop long mais bien sûr Chomsky n'est pas en opposition avec Saussure c'est peut-être un héritier aussi et il l'est notamment grâce à Jacobson qui va se retrouver à enseigner au MIT et sera l'un des professeurs de Chomsky et deviendra ami et c'est Jacobson qui commencera à parler d'ailleurs de l'intérêt d'étudier la cognition n'est-ce pas d'où le mouvement inéiste de Chomsky qui se trouvera affirmé dans ce livre de sa thèse Syntastic Structures la dernière partie de l'histoire du cours de linguistique générale c'est la fortune de ce cours à l'extérieur de la linguistique à New York Jacobson parle beaucoup avec un jeune anthropologue qui est Claude Lévi-Strauss Jacobson à ce moment-là enseigne à Columbia et c'est même pour Claude Lévi-Strauss que Jacobson va donner ses célèbres six leçons sur le son et le sens à l'université de Columbia quand Lévi-Strauss va publier sa thèse en 1948 sur les structures élémentaires de la parenté on y trouvera des termes et une terminologie et une méthodologie et une façon de penser directement inspirée par le cours de linguistique générale par exemple il compare les systèmes de parenté aux systèmes phonologiques d'une manière pratiquement terme à terme il parle de parentème quand nous parlons de phonème pour parler de combinatoire qui produisent par combinaison diversité reproduction etc on peut parler aussi de la manière dont Lévi-Strauss va analyser la question du mariage on peut aller assez loin avec ça le terme de structuralisme véritablement à l'extérieur de la linguistique sera posé par un philosophe allemand Cassirard qui dans un numéro dans un article qui va apparaître dans la revue américaine Word va parler très peu de linguistique en réalité mais de toute la pertinence qu'il y a à transporter les idées structuralistes vers l'extérieur n'oublions pas que Saussure a postulé l'existence d'une science possible qui est la sémiologie évidemment cette science va devenir réalité et avoir une fortune plus ou moins longue et l'un des grands artisans de cette création de la sémiologie c'est Grémas qui dira ceci et je pense qu'il dit quelque chose là d'extrêmement juste l'originalité de la contribution de Ferdinand Saussure réside croyons-nous dans la transformation d'une vision du monde qui lui fut propre et qui consiste à saisir le monde comme un vaste réseau de relations comme une architecture de formes chargées de sens portant en elle-même leur propre signification en une théorie de la connaissance et une méthodologie linguistique je reparle très brièvement de Jacobson parce que Jacobson revient en Europe il est le patriarche de la linguistique il est extrêmement célèbre il côtoie tout ce que l'Europe contient d'intellectuels et en particulier les français Merleau-Ponty très influencé par le cours de linguistique général dira ceci Saussure pourrait bien avoir esquissé une nouvelle philosophie de l'histoire alors qu'on taxe souvent le structuralisme d'anti-historisme etc ça c'est dans sa leçon inaugurale au Collège de France Jacques Lacan qu'on aime ou qu'on n'aime pas dira l'inconscient est structuré comme un langage et quand il dit ça il pense à une structure linguistique au sens de Ferdinand de Saussure du moins du structuralisme hérité de Ferdinand de Saussure et puis il y a encore un personnage dans cette histoire là on est dans les années 60 il y a un personnage dans cette histoire c'est Roland Barthes peut-être le sémiologue le plus connu on connait son son fameux livre qui n'a pas lu mythologie une fois ou l'autre n'est-ce pas pour comprendre le la sémiologie il y a encore un personnage j'ai bientôt fini ma galerie de portraits il y a encore un personnage qui lui va encore beaucoup plus loin c'est le philosophe Michel Foucault dont on pourrait dire qu'il trahit autant qu'il hérite des idées socioliennes là on entre dans un monde de pensée qu'on va appeler le post-structuralisme le post-modernisme que les anglo-saxons appelleront la French Theory ou la philosophie continentale qu'on peut aussi appeler tout simplement le socio-constructivisme radical plus rien n'existe le réel n'est qu'une construction ce qui s'imagine assez bien si on a cette perspective on peut la retracer on peut la légitimer par le structuralisme aux Etats-Unis il y a aussi une fortune de saussure du côté des ethno-linguistes des ethnologues chantrent d'un relativisme linguistique et culturel Roland Barthes dit des choses extraordinaires par exemple au collège de France on voit que sa pensée est politique la langue comme performance de tout langage n'est ni réactionnaire ni progressiste elle est tout simplement fasciste en 1970 car le fascisme ce n'est pas l'empêche de dire mais c'est d'obliger à dire vous avez compris qu'évidemment si la langue que nous parlons nous force à penser d'une certaine manière nous force à dire les choses d'une certaine manière etc on comprend le raisonnement il y a là un militantisme politique qui n'est pas tout à fait nouveau en 1974 puisque les années 60 et en particulier 66, 65 les grandes années de publication de tous ces gens dont j'ai parlé du philosophe marxiste Althusser etc voient dans le structuralisme bien sûr une philosophie politique marxiste le marxisme parle de superstructure d'infrastructure c'est très bien on peut parler de structure et en plus le structuralisme ainsi interprété tout à fait au corps défendant bien évidemment de l'ombre de Ferdinand Saussure qui se retourne plusieurs fois dans sa tombe le structuralisme ainsi interprété permet de dire bien évidemment que même les systèmes culturels les systèmes moraux sont tout aussi arbitraires que l'est la langue qui les manifeste n'est-ce pas et que les personnes les individus sont tout à fait inconscients des structures sociales comme ils le sont des structures langagières tout en étant prisonniers vous voyez et donc on peut tout remettre en cause rien n'est gravé dans le marbre rien n'est dans la nature tout est arbitraire tout est convention tout est révolutionnable n'est-ce pas et donc toute cette pensée est dans les auditoires dans lesquelles disons les étudiants de 1966 écoutent leurs professeurs dans les classes de sciences humaines à la Sorbonne etc. c'est la philosophie qui a trait dans les amphithéâtres parisiens donc pas étonnant qu'on trouve le nom de Saussure et qu'il va tout à coup se trouver comme le père tutélaire tellement de mouvements différents que ça ira jusqu'à effectivement d'une certaine manière ces mouvements politiques Louis Althusser qui est un des penseurs de cette tradition-là marxiste déclare tout à fait son allégeance ou son héritage en souhaitant son sourien je termine maintenant avec ces tout derniers mots voici une phrase qu'on trouve dans le troisième cours de linguistique générale la langue réside exclusivement dans le cerveau et bien ma foi ce sont c'est un postulat comme celui-ci que va vraiment développer Noam Chomsky et qui finalement va signer petit à petit avec la naissance d'un nouveau paradigme qu'on appellera les sciences cognitives avec les philosophes avec les psychologues de nouvelle génération quelque part la progressive mise entre parenthèses de ces interprétations extrêmes disons sociales et politiques et socio-constructivistes du coup voici ce que disait voici une citation de Chomsky there is no need to comment on the tremendous and deserved influence of sources highly original and stimulating work in many areas of investigation de Sulein the study of language of course among them vous voyez donc voilà la Tertache où Ferdinand finalement bien sûr a vécu sa vie genevoise d'enseignement et où il partage une partie de son existence avec ses frères des frères dont on pourrait aussi faire l'histoire je ne les mentionne pas en détail bien sûr mais il y en a un que je voudrais citer c'est Raymond de Saussure qui est un très grand psychanalyste un des premiers grands psychanalystes qui est analysé par Freud et apparemment analyse Freud aussi qui donne un exemplaire du cours de son père à Freud et qui est un grand ami d'un psychiatre et psychanalyste français qui s'appelle Édouard Pichon ce sont des amis très proches Édouard Pichon est lui-même l'auteur avec un certain d'amourette d'une immense grammaire du français une nouvelle grammaire publiée en 1936 donc c'est amusant parce que quand on regarde cette grammaire il y a plein d'exemples qui proviennent de Raymond de Saussure etc des histoires de pathologie mais ce Pichon est le professeur de Jacques Lacan on a un fil ici qui n'est pas documenté en général dans les biographies de Lacan et autres etc un autre de ses frères René de Saussure est aussi une sorte de linguiste parce que c'est un des tout grands pionniers de l'Espéranto un des pionniers de l'Espéranto et on a retrouvé dans la bibliothèque familiale un petit opuscule de René de Saussure frère de Ferdinand qui est mathématicien sur la formation des mots les principes de la formation des mots moi je ne suis pas spécialiste de morphologie mais enfin il m'a semblé que c'était intéressant je l'ai envoyé à un collègue qui est un grand spécialiste de morphologie aux Etats-Unis et on va probablement avoir une édition sa vente en 2017 ou 2018 de ce texte donc ça donne un peu évidemment le tournis voilà 1996 dernière étape la maison est rachetée par un autre descendant de Ferdinand que celui qu'il occupait jusque là qui a décédé les enfants vendus donc c'est Claude de Saussure qui rachète la maison de la Tertasse dans laquelle on farfouille évidemment et on trouve toutes sortes de choses et on va trouver dans l'orangerie un carton de mâle avec des papiers et on ne sait pas ce que c'est que ces papiers mais enfin ces papiers on s'aperçoit quand même assez vite qu'ils parlent de linguistique et il s'avère que c'est la mâle au trésor qui contient tous les petits bouts de papier les notes les griffonnages les schémas etc que Ferdinand de Saussure préparait pour ses cours mais aussi pour son livre Science du langage de la double essence du langage il y aura plusieurs éditions de ces notes sous diverses formes mais la plus belle et la meilleure est parue en 1901 en 2011 avec ce titre bien évidemment Science du langage de la double essence du langage par un immense spécialiste d'ailleurs qui s'appelle René Amaker voilà j'en ai terminé voici l'université de Genève prise la semaine passée lors du grand colloque commémoratif des cent ans du cours de linguistique générale voici la salle les fenêtres de la salle où Ferdinand enseignait qui a été baptisée entre temps auditoire Ferdinand de Saussure voilà et il me reste à vous remercier pour votre attention cher Louis merci pour cette magistrale leçon qui a été